Patrick Cohen. Bonjour Anisem Bida. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Des retouches, des fonctions de retouches photo et vidéo jusqu'ici réservées aux professionnels des barques sur nos téléphones portables. Oui, et si j'ai un conseil à vous donner ce matin, c'est de ne plus jeter vos photos ratées, gardez-les dans un coin. Il y a de telles avancées en ce moment en matière de traitement d'images qu'on est capable de rattraper quasiment n'importe quoi. Alors l'exemple classique, c'est la photo trop sombre, elle a été prise dans une soirée, dans un bar, avec un téléphone, il n'y avait pas assez de lumière, donc c'est tout noir. Eh bien on peut désormais retraiter ce type d'image et la recréer comme si elle avait été prise avec un appareil professionnel et des réglages optimum. C'est vraiment impressionnant et on vous a mis quelques exemples sur europe1.fr. Mais on le fait tout le temps ça, il y a déjà des programmes qui éclaircissent les photos, la baguette magique aussi sur certains programmes. Oui, mais si vous avez essayé c'est quand même très très limité, là ça n'a rien à voir, je répète, la photo d'origine est quasiment noire, même un professionnel de la retouche aurait du mal à obtenir le même résultat. C'est une technique qui a été mise au point par des scientifiques de l'université de l'Illinois aux Etats-Unis et elle intéresse évidemment tous les fabricants de téléphones portables. Donc ce sont des fonctions qu'on retrouvera très bientôt sur les applications photos de nos mobiles. Alors ça c'était pour les images fixes, mais il y a plus impressionnant cette fois sur la vidéo. Vous savez quand on filme une scène et que quelqu'un passe devant ou qu'il s'arrête pile derrière, eh bien désormais ça aussi on sait le rattraper. Vous voulez dire qu'on peut facilement supprimer quelqu'un d'une vidéo ? Oui, c'est le projet Cloak d'Adobe, c'est l'éditeur de Photoshop. Alors l'outil est encore en développement, mais ils ont fait des démonstrations et ils effacent un poteau, un graffiti, une tâche et même plusieurs personnes d'une vidéo. Tout ça très simplement en quelques clics, la fameuse baguette magique. Donc ce sont des avancées considérables pour attraper les photos qu'on pensait bon acheter. Mais ça veut aussi dire qu'il est devenu beaucoup plus facile de manipuler des images et des vidéos, de fabriquer ces fameuses fake news. Donc plus que jamais, méfiez-vous de ce que vous voyez sur internet. Merci à vous Anisem Bida. Europe Europe 1 7 8 1 1 Merci.